...et encore incapable de se prononcer très précisément sur les raisons de leur départ. Voilà simplement le renseignement que nous avons sur cette affaire politico-sportive, peut-on dire. Oui, parce que la politique et le sport s'imbriquent sérieusement dans une affaire comme celle-ci. Et je crois que la dépêche que vous ne recevrez indique bien que c'est une affaire très très grave. 1958 marque un certain tournant dans la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a commencé en 1954, en novembre 1954. Nous sommes déjà à quatre années de guerre. Le FLN n'a jamais mené une guerre classique contre l'armée française en Algérie. Il n'en avait pas les moyens. Et il ne pouvait pas parvenir à battre l'armée française qui, à l'époque, était la deuxième ou troisième armée du monde. Le FLN, à ce moment-là, a tout intérêt à faire savoir à l'opinion mondiale quels sont les buts de sa lutte. Au cœur de la guerre, le FLN choisit d'élargir la lutte. En ce printemps 1958, la politique fait irruption dans le sport français, sur les stades de football. A l'époque, une trentaine de joueurs d'origine algérienne font le bonheur des grands clubs français. Deux d'entre eux ont même été sélectionnés en équipe de France pour la coupe du monde qui doit se tenir en Suède et qui passionne déjà les foules. C'est sur cette osmose sportive plutôt heureuse que le FLN va décider de peser. Les structures clandestines des Algériens de France vont mettre en place une imparable série d'opérations de propagande. Et il y a eu, évidemment, cette idée, que je dirais géniale, de contact des footballeurs algériens. Pourquoi ? Parce qu'en 1957-58, beaucoup de footballeurs algériens sont dans les équipes de première division en France. Ils sont parfaitement connus. Le peuple français, qui n'était peut-être pas tellement intéressé à la politique, était quand même intéressé au football et au sport, et au football en particulier. Donc, le fait de toucher les Français dans ce qu'ils ont de plus sensible, dans le football, était quelque chose d'important. Donc, au niveau de la Fédération de France du FLN, on a pensé qu'il aurait été intéressant que les footballeurs algériens, à une date précise, à un moment précis, quittent leur club et rejoignent la Suisse, puis qu'unissent, après quoi, ils auraient fait là une déclaration publique en disant, nous, en tant que footballeurs, nous venons mettre nos compétences techniques, nos compétences sportives, à la disposition de notre pays. Je peux vous dire que ce départ valait autant que 10 ou 15 ou 20 en buscades. Dix footballeurs nord-africains, tous vedettes internationales du ballon rond, ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par les émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord. Moi, j'étais responsable de l'organisation, et les footballeurs, c'était des militants. Ils étaient structurés dans l'organisation. Donc, l'envoiérarchique voulait que ce soit moi qui intervienne. Donc, moi, j'ai donné l'ordre, uniquement l'ordre. Les footballeurs, on ne pouvait pas les toucher sans mon accord. Mais, grosso modo, ils étaient tous d'accord. Il n'y a eu aucune menace ? Non, jamais de la vie. Il n'y a pas de menace. Non. Mais ils étaient déjà des militants, ils payaient leurs cotisations. Et probablement une cotisation plus que d'autres. Parce qu'un travailleur de chez Renault ne peut pas payer, ne paye pas la même chose qu'un footballeur qui, quand même, lui, il est mieux payé. Il est mieux... Bon. Mais, on était conscients de l'apport des footballeurs. On était conscients. Moi, j'étais à Paris quand ils sont sortis. Moi, je sais. Il n'y a pas un journal français qui n'a pas parlé de ça. Il n'y en a pas, de droite ou de gauche. Ou indépendant. Il n'y en a pas, de l'un. Sur le plan de midi, je vous dis pour moi, j'appelle ça le 1er novembre. Le 1er novembre, ça n'a pas fait autant de bruit que les footballeurs en France, je vais dire. Ça a été à l'échelle européenne, pour ne pas dire internationale. Ils ont fait connaître la révolution algérienne à travers leurs prestations. Mais c'est des gens qui étaient déjà à FLN. Et on les a contactés à ce titre. Et on leur a donné, ce n'est pas un autre, c'est une directive. En termes organiques, c'est des directives qu'on donne. Vous devez sortir. On a expliqué le pourquoi. Moi, j'ai expliqué à trois ou quatre. Je me rappelle, c'était Boubkir, Bontifour. Je pense qu'il y avait Zétonie. Et puis un quatrième dont je ne me rappelle pas. Je leur ai dit, voilà. C'est un devoir patriotique que vous devez accomplir. Un des joueurs que le FLN veut recruter évolue au stade de Reims. Les Rouges et Blancs, de Fontaine et de Piantoni, sans doute les plus grands joueurs du moment. Son numéro 10, au sein de cette prestigieuse équipe, il l'a conquis de haute lutte. Le centre, Bliard fauché par Bétache, a le temps de passer à Fontaine qui marque dans le but vide. Le football, c'était tout. Le gars qui réussissait dans le football, réussissait dans la vie. Ça, c'est sûr. Pour faire du football, il faut avoir le ventre vide, parce qu'on était quand même nombreux à la maison. On avait une seule pièce. Je vous le dis, sincèrement, on n'était pas plus grande que ça. Pas plus grande que ça. Mais on était neuf là-dedans. Et tous par terre, c'était la cuisine. C'était tout, quoi. Et là, j'ai décidé vraiment, vraiment de me pencher sur le football. C'est à partir de 14 ans, quand j'étais mis dehors de l'école primaire. Alors que le directeur, il m'a dit, il m'a dit, « Maouche, toi, t'es trop fort pour tout le monde. Tu ne vas pas passer ton certificat d'études. Tu vas aller dans une école, qu'on appelait ça l'école de capitaine Missoum. C'est une école d'apprentissage, Alger. C'était pour m'éliminer. Et comme c'était un directeur tellement raciste, il se coche. Mais alors là, j'ai arrêté l'école carrément. Et puis je me suis mis carrément sur le football, quoi. Mohamed Maouche, jeune joueur français musulman de talent, quitte l'Algérie française pour faire carrière en métropole. À Reims, il se fait un nom, un salaire et une vie meilleure. Mais comme tous les Français, il est appelé au service national. Sportif de haut niveau, il est affecté au bataillon de Joinville, où il est repéré par les sélectionneurs de l'équipe de France militaire. Le 13 avril 1958, Maouche, comme Zitouni, Mekloufi et Boubecker, est une vraie vedette et un footballeur plutôt heureux. On s'est réunis donc avec Boum Zareg, à l'hôtel de la Croix-des-Champs, donc au Louvre. Et c'est là que Boum Zareg a dit, dimanche, c'est le départ. Il faut que tous ces footballeurs-là, il y avait une liste, il y avait 11 joueurs exactement, 11, sans plus, et il fallait qu'ils quittent la France, donc tout de suite après les matchs. Moi, j'ai vu Brahimi, je lui ai dit, alors voilà, voilà, il me dit, je suis au courant, j'ai dit, bon, on se voit ce soir, à la gare de Lyon, on prend le train de 22h05. J'ai dit, les instructions, tu les connais ? Il me dit, je les connais, j'ai dit, chacun dans un wagon, mais pas dans le même wagon, et pas dans le même compartiment, c'est-à-dire, il y avait Brahimi, il y avait moi-même, il y avait Bouchouk, et Boum Zareg. Moi, j'ai pris le train de 22h05, normalement, et je suis arrivé à Lausanne, donc on avait rendez-vous au buffet de la gare, normalement, première classe. J'ai attendu de 7h du matin à 10h le soir, mais pas de contact, personne n'est venu, mais il m'a complètement oublié. Et alors je me suis dit, tiens, il y a contre-ordre, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, il y a contre-ordre, il y a quelque chose, je ne sais pas, une intuition comme ça. J'ai dit, il faut que je retourne voir. J'ai repris le train le soir, j'arrive à la gare de Nyon, le matin à 6h et quelques, 6h30 à peu près, et puis je suis sorti, j'ai dit, tiens, je vais me rendre d'abord, voir un petit peu ce qui se passe, voir les responsables s'ils sont là. Puis je tombe sur, alors je l'ai, l'équipe, alors là je vois le titre, etc. Ah, j'étais pris de panique. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas hésité une seconde, il y avait un responsable de la SNCF là, je lui ai dit, écoutez, je m'excuse, est-ce qu'il n'y a pas un train qui part sur la Suisse d'ici tout de suite ? Ah, il me dit, non, non, vous avez un train qui part, c'est le direct, c'est le Paris-Bal, c'est le seul qu'il y a, mais c'est à la gare de l'Est. Et j'avais vraiment juste le temps, j'ai sauté dans un taxi, j'ai été vers la gare de l'Est et j'ai pris ce Paris-Bal. D'ailleurs, nous avons téléphoné à Reims pour avoir des nouvelles de Maouche et on nous a dit, il est en permission. Et à son régiment, on nous a dit, il n'est pas rentré de permission, il est donc en absence, il dégâne. Voilà, j'étais là, assis tranquillement, d'ailleurs, j'ai pris le train presque en marche. J'ai payé dans le train, à ma place, le contrôleur est passé, je lui ai dit, voilà, je m'excuse, je suis arrivé en retard. À l'époque, il y avait, on payait, j'ai payé, puis posé ma valise, j'ai dit, je connais la frontière Saint-Louis, je connais très bien, je connais comme ma poche. Il y a la frontière suisse et la frontière française. C'est un maître. Un côté, c'est la Suisse, de l'autre côté, c'est la France. J'ai commencé à combiner, à cogiter pendant tout le trajet, qui a duré quand même six heures, six, sept heures. Bon, j'ai dit, je vais arriver, une fois arrivé à Saint-Louis, je vais baisser la vitre, donc, et puis je saute. Je jette ma valise, je saute, et puis, donc, je suis de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Arrivée, donc, en gare de Saint-Louis, le train a commencé à ralentir, il s'arrête, et c'est des portes automatiques, donc, à l'époque, c'était déjà l'automatisation des fermetures des portes. Je me lève, je fais ce geste, il y avait quelqu'un à côté, pour descendre la vitre, et il me dit, mais monsieur, ça ne se baisse pas. Alors là, j'ai... Le coup, il m'a été... Souffle coupé, je me suis rassi, j'ai essayé d'être décontracté au maximum, puis alors là, il y a une jonction qui se fait, c'est-à-dire, bon, il y a un douanier qui monte d'un côté, un policier, un douanier policier, et puis il faut la jonction. Ils arrivent vers moi, passe-poche, je fais ça, je lui donne le passeport, il ouvre, et je me suis retrouvé avec des menottes. Dix joueurs réussissent à passer à travers les mailles et à prendre le chemin de Tunis. Mais le soldat Maouche, arrêté au cours de cette première opération footballeur du FLN, est passible du conseil de guerre pour désertion, il risque le peloton d'exécution. Il va échapper au procès grâce à un puissant protecteur, le général Lotte, c'est le président d'honneur de son club, le stade de Reims. Maouche devient le soldat hernandaise, il finira son temps dans un bataillon de chasseurs alpins à Chamonix. Deux années, interminables. Maouche apprendra par les journaux que deux nouvelles vagues de joueurs algériens ont rejoint l'équipe du FLN. Mais en novembre 1960, enfin libéré, c'est lui qui organise le quatrième et dernier départ, celui qui fera définitivement disparaître les footballeurs algériens des stades français. Lorsqu'il a été libéré, il a fait ses bagages de Reims et il a retrouvé un livre dans lequel il y avait notre adresse. Il a cherché, il avait atterri chez nous. J'ai rencontré toute la famille, les frères, les sœurs, etc. Bon, puis, bon, doucement, doucement, on a sympathisé, etc. Enfin, il était question de mariage entre lui et moi, mais bien sûr, après l'indépendance. Comme elle était dans l'organisation, etc. Avec le groupe des avocats, dont Ben Abdullah était responsable, et c'est là que j'ai commencé à reprendre contact et j'étais dans le comité de soutien des détenus pour un petit peu cacher un petit peu le... Alors, on a dit, bon, vite fait, on va faire ce mariage. On a demandé l'autorisation au FLN parce qu'il fallait demander l'autorisation. J'étais une militante, etc. Je ne pouvais pas me marier sans l'autorisation de mes responsables. Bon, mes responsables ont donné l'autorisation. On a fait un petit mariage à l'Algérienne, très gentil, avec couscous et compagnie. Et c'est là où Ben Abdullah, quelques jours après, on s'est trouvé dans le bureau et Ben Abdullah a posé la question à Maouche en lui disant, dis donc, Maouche, combien reste-t-il de fautes-balleurs en France ? Il lui a dit une dizaine environ. Il lui a dit, tu peux me donner la liste des noms ? Il lui a dit, bien sûr. Tout de suite, je fais la liste. Donc, Bouchache, le Havre, à Rennes, il y avait Mehri, à Limoges, il y avait Ahmed Arab, à Bordeaux, il y avait Amara, à Nîmes, il y avait, donc, il y avait Bourisha, il y avait Wali Kaniju Bayli, plus qu'à Derfiroud, et à Troyes, il y avait Karoum. Donc voilà le dernier groupe, le dernier noyau qui restait en France. Et il nous dit, voilà, j'ai eu les contacts avec les responsables de la Fédération de France, vous allez faire le balayage. C'était un ordre, même, de Benadla, et donc, tout de suite, après, j'avais une dauphine à l'époque, je me souviens, j'ai dit, bon, avec une dauphine, qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas bon. Il me dit, débrouille-toi, et j'ai dit, bon, je laisse la voiture. Il me dit, non, non, il faut une voiture, etc., tu te débrouilles. La Félin, c'était comme ça, il fallait se débrouiller. On nous a remis une somme d'argent, on nous a dit de nous faire tout petit, enfin, surtout pour moi, mais comme je venais de me marier, j'avais un petit livret de famille tout neuf au nom de ma houche, donc, pratiquement, sur un livret de famille amené de... on le regarde pas. Comme j'ai toujours aimé les AMG, parce que j'avais une TD à avoir en Suisse, j'avais une TD, je suis toujours adoré ces voitures-là. Je suis amoureux des voitures anglaises, des voitures sport, donc, je me suis dit, tiens, je vais voir, je suis allé, donc, chez un agent. Je me suis présenté, oui, c'est vrai, bon, t'es déjà connu, quand même. Il n'y a pas de problème, j'ai dit, écoutez, voilà, est-ce que vous avez ? Il me dit, justement, j'ai une voiture, elle est là, elle est magnifique, elle est... Je la regarde, elle était vraiment impeccable, impeccable. Ah, j'ai dit, ok, je la prends. J'ai dit, mais je peux pas vous payer tout de suite. J'ai dit, je vous laisse la dauphine et je prends ça, puis entre-temps, vous faites les papiers, etc., il me dit, il n'y a pas de problème, etc., ma rouge commue, machin, tout un baratin. Je prends la voiture et j'ai dit, bon, la carte grise, il me la faut tout de suite, il me dit, bon, je vous donne juste un récépice, etc., puis il faut attendre quand même quelques jours. Bon, là, je dis, nous, on travaillait énormément avec les Corses à la préfecture de Paris et il fallait, bon, le FLN, c'était ça, il fallait donner de l'argent, c'est tout. Pour une carte grise, c'était facile. Et puis, j'ai eu la carte grise dans la journée même et puis, en plus revue. pour une carte grise. On s'est fait arrêter deux fois par des motards, mais deux fois, les motards ont reconnu Maouche et ne m'ont même pas regardé. On m'a pris pour une française. Enfin, passe-partout, j'ai une tête passe-partout en définitif. Donc, Maouche faisait une petite virée, sympa, et il me montrait de loin les joueurs. Moi, je ne les connaissais pas. Alors, il discutait soit avec l'entraîneur quand on était, par exemple, au stade, et il m'est arrivé de contacter les gars directement au stade. Alors, avant d'entrer au stade, il repérait le joueur qu'il fallait que je contacte et il me donnait son numéro. Comme, par exemple, il s'entraînait, etc., il me disait, tiens, c'est le numéro temps. Et puis, j'allais vers le fameux numéro et je lui disais, voilà, je suis un agent de liaison du... je disais ça en arabe, je suis un agent de liaison du FLN, tu es appelé à rejoindre la Tunisie. Je suis allé à Bordeaux voir Amara, je suis arrivé vers 2h du matin, alors ça a duré 30 secondes, je donnais les instructions, j'ai dit, voilà, demain, lundi, au terme de la Cigone, Genève, avant midi, et puis je suis parti, sans plus. La grande émotion, je l'ai eue à la veille de notre déplacement girondin de Bordeaux sur Amès. 36 heures plus tôt, il y avait M. Marouche et sa femme qui sont venus me voir à l'avenue Saint-Saëns, là-bas à Strasbourg, près du... à Bordeaux, près du local, en me disant, voilà, Saïd, tu as été choisi par les responsables à rejoindre tes camarades. Dans le cas où tu ne revues pas ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on n'était pas forcés. On ne nous a pas mis, si on dirait, le couteau sur la gorge pour dire, tu dois partir. Non, non. La question était posée comme telle. Et dans le cas où tu veux, tel jour, telle heure, tu dois te trouver à tel endroit. Il ne disait rien du tout, il n'avait rien le droit de dire. Où il venait, où il ne venait pas. S'il venait, bon, tant mieux. S'il ne venait pas, puis après, il y avait des sanctions. C'est le rapport qui suit. Une fois arrivé à Tunis ou à Paris, je fais mon rapport, je le donne à qui de droit, c'est d'ailleurs à M. M. Dalla, parce qu'il a dû le responsable. Et puis lui, il voit avec les... d'autres responsables, c'est-à-dire le zonal ou le fédéral ou le responsable du coin même, quoi. Et c'est à lui de prendre des sanctions. Et la sanction, on se prend très vite. Soit une sanction pécuniaire. Surtout, c'était pécunier parce que là, on ne pouvait pas quand même aller à l'extrême tabasser un footballeur ou un truc. Mais étant donné qu'il gagnait de l'argent, au lieu de payer, par exemple, 5 000 francs à l'époque de cotisation, il pouvait l'imposer à 50 000. Il se débrouille. Il faut qu'il cherche les 50 000 ou les 20 000 ou 10 000, quoi. C'était... C'était ça, un tarif. Il n'y a rien d'autre. Vous savez, quand vous avez entre 18 et 22 ans, vous avez votre promotion sociale qui s'améliore. Vous avez les journaux qui parlent quotidiennement de vous. Tout le reste à vos côtés, c'est rien. Vous avez... J'avais un ballon dans la tête, moi. Mais entre-temps, en 58, j'étais conscient de ce qui se passait chez nous. Avec ces militaires qui étaient débarqués là-bas, ces légionnaires, ces flashs qu'on voyait à la télévision, ce que j'entendais, ce que je recevais par lettre, a fait de moi plus les insultes que je commençais à avoir quand on faisait un mauvais match ou la mauvaise passe. ça le fait la gare retourne à ton pays. Alors, au fond de vous-même, ces choses, il y a une sorte de répulsion. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Et d'un autre côté, je voyais d'autres qui souffraient. J'ai dit, je n'ai pas le droit de rester, moi, à l'écart. Mais seulement, ce n'était pas possible qu'on reste à jouer à la baballe, si vous voulez. Pendant que d'autres, on pouvait continuer à jouer à la baballe. Mais utilement, positivement, et militer pour un but, pour cette nation que nous voulions à tout prix. Et c'est normal. Vous avez des... Il y a bien une équipe de chanteurs, de musiciens, etc. Et ça a été très positif parce qu'ils ont été les ambassadeurs de l'Algérie, si vous voulez, de l'Algérie combattante dans tous les pays qui voulaient bien nous recevoir. Ils avaient un nom. Il fallait qu'ils le mettent à la disposition, enfin. Si le contraire s'était produit, ça aurait été une aberration terrible. Autre demi-finale à Colombes, Bourrin, Sculotte blanche, rencontre Lens. Après une première mi-temps assez terne, l'attaque rémoise est maintenant en activité. À la 56e minute, Fontaine intercepte une passe d'Asuna et barque imparablement. Nous, ce qui nous intéressait en France en dehors de la colonie algérienne, c'est l'opinion publique française. C'est pour ça que vraiment, on a, si vous voulez, on a été vigilants pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas retourner l'opinion publique française contre nous. ça, ça a été évidemment un des objectifs du FLN en France, c'est avoir coûte que coûte l'opinion publique française, le peuple français, si ce n'est pas avec nous, ou du moins, pas contre nous. Les Algériens, enfin, pratiquement, ils étaient tous acquis à l'idée de l'indépendance. Et puis, pratiquement, on a quadrillé pratiquement toute la colonie. On a créé des écoles des cadres, on a organisé des prisons, on a organisé des filières, on a organisé des travailleurs, on a créé la GTA, on a créé des commissions d'hygiène, des commissions de justice, des commissions de détenus, pratiquement, on a créé un État dans l'État. Voilà. Donc, tous les moyens étaient bons, mais notre problème était politique, on l'a réglé politiquement. Ce n'est pas toujours la métraite qui rapporte, donc c'est des patriotes. On l'a appelé l'équipe du FLN. C'est des combattants comme d'autres. Il y en a qui en ont donné un stylo, il y en a qui en ont donné un micro. Chacun de nous a eu un rôle. Et le footballeur a un rôle extraordinaire. comme j'étais le plus connu, on est venu me solliciter pour essayer de former une équipe combattante en Tunisie. La plupart des joueurs avaient déjà été contactés, donc j'ai répondu présent. Au sommet, j'étais au sommet, oui. J'étais au sommet, oui. J'étais titulaire en Équipe de France. Ça a été vraiment pour moi l'apothéose que je sois sélectionné en Équipe de France. C'est sûr, c'est le vœu d'une carrière d'un footballeur, d'un sportif, que ce soit n'importe quelle discipline. De jouer en Équipe de France, de représenter un pays, c'est beaucoup. Et en plus de remplacer un monsieur comme Jean-Ky, ça a été vraiment, pour moi, ça a été quelque chose d'inoubliable parce que Jean-Ky était quand même un des meilleurs arrière centrale d'Europe. Je suis arrivé à lui enlever la place, de jouer à sa place comme arrière centrale. À Paris, contre Di Stéfano, on avait fait 0 à 0 et la France a été qualifiée pour la Coupe du Monde en 1958. Si par exemple la France avait perdu, la France aurait été éliminée de la Coupe du Monde. J'ai sauvé un but. Le ballon allait pénétrer dans le but et j'ai réussi à faire la couverture de Colonna pour sortir ce ballon qui allait vers le but. Le sauveur de la France, d'ailleurs. J'aurais voulu faire la Coupe du Monde par exemple en 1958. J'aurais voulu la faire. J'avais même demandé qu'on me laisse tranquille. Non, il faut que tu es grand. Donc, j'ai loupé la Coupe du Monde. Mais le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser. Ce n'est pas possible. On laisse des situations en or ou des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière. Ma carrière sportive. Ma carrière sportive et puis j'avais quand même une carrière footballistique professionnelle intéressante. de pouvoir jouer à l'étranger, de pouvoir faire la Coupe du Monde en 1958. Donc, j'ai beaucoup perdu. Actualité de midi, une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Huttin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes. C'est qu'une équipe comme Monaco, qui est deuxième du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes, est privée de quatre joueurs extrêmement d'importance. Zitouni son arrière centrale, Ben Tifour son élevé gauche, Bubecker son gardien de but et Beclufi un excellent talent. Ce sont des pertes très graves. C'est un coût sérieux pour Monaco. C'est un coût sérieux aussi au portefeuille, si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. Il n'y a pas eu de menace. Il n'y a pas eu de menace pour leur dire, en tout cas moi, pour ma part. Je ne pense pas qu'il y en ait eu un qui ait été menacé. Je vous dis, je baillis lorsqu'il m'a dit, écoutez, je lui dis, moi je ne prends pas de décision. J'ai une mission. Vous me dites ça, pas de problème, mais je vous avertis. Si on vous dit non, il vaut mieux rejoindre. Voilà ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai exagéré, parce qu'on ne m'a pas dit de dire ça, c'est évident, mais moi j'avais envie de ramasser tout le monde. Ça c'était cette partie, si vous voulez, je voulais à peu près de l'en réussir cette mission, à l'instar d'autres. Vous voyez ? Et puis c'était quand même une mission un peu aventure. Ça a été la plus agréable des missions que j'ai pu avoir. J'avais un an, j'avais tout. Je commençais à m'imposer et tout d'un coup on a été sollicité de quitter la France pour rentrer en... Rejoindre le GPRA, le gouvernement provisoire algérien. Bon, il y avait des responsables politiques de France qui sont venus nous solliciter. Qu'est-ce que vous voulez ? On est rentrés, on est partis avec ma femme et tout. Ils laissent tous beaucoup de choses derrière eux. De gros salaires, la célébrité ou de grands enjeux sportifs. Et puis, beaucoup d'entre eux sont mariés à des Françaises. Pour ses épouses, le choix du départ va être encore plus difficile. J'aurais pu très bien refuser de suivre mon mari. Est-ce que votre mari avait le choix ? Ah non. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Non. Il y a celui qui est... Moi, je pense. Il y a celui qui est parti avec plaisir mais je ne pense pas qu'il y en a eu beaucoup en sachant ce qu'il s'abandonnait. Il y a celui qui est parti parce qu'il avait un peu peur et qu'il disait il faut que j'y aille. Moi, je suis sûre que c'est ça. Peut-être qu'il y en a dans le lot qui sont partis avec plaisir mais peu parce que quand même il y avait des internationaux il y a eu une grande carrière. Mon mari était en train de monter. On commençait à bien parler de lui. Il est le champion des 5 étoiles et tout et tout à l'époque. Mais on risquait quoi à ne pas partir ? Les Algériens ? Oui. On avait le FLN il ne fallait pas plaisanter. Si on était là-bas si mon mari était là-bas ce n'était pas uniquement pour le football c'était pour la politique. Moi, je le savais très bien. Je pense que toutes le savaient très bien. Mais il fallait ou bien quitter son mari ou le suivre. Et toutes les femmes étaient des jeunes femmes des jeunes mariées presque. Donc, elles ont suivi leur mari. On ne savait pas ce qui est arrivé. On savait qu'on partait. Mais pour quand ? Pour combien de temps ? On ne savait pas. Je n'avais pas peur. Je ne suis pas une femme d'avoir très peur. mais j'étais angoissée voilà un peu, oui. Angoissée de voir où tu vas. Qu'est-ce qui va arriver ? C'est ça. Mission accomplie. Tous les joueurs ont été contactés et informés sur les moyens de se procurer argent et faux papiers. Désormais, c'est chacun pour soi pour rallier Genève puis Tunis. Je suis arrivé au poste frontière. Ce poste frontière j'ai oublié le nom. Bon, j'étais là avec la voiture. je me mets en veilleuse, etc. Très proche à 3-4 mètres. Il sort la tête et il pleuvait. Il voit donc la voiture immatriculée 9215 KC 75. J'ai toujours le matricule en tête. C'est un signe de la main. Moi, j'avais déjà enclenché la première. C'est une voiture qui partait très vite. Partait donc le poste frontière belge qui n'était pas très loin. Bon, une fois, la frontière belge c'était fini. Là, on fait le Luxembourg, une partie du Luxembourg, une toute petite partie de l'Allemagne. Je descends vers Bâle, de Bâle, directement vers Lausanne, Lausanne, Genève. Voilà. Tout ça en 48 heures. En moins de 48 heures. Et on est arrivé le 2 novembre 1960 à Tunis. Pour tout le monde, la vie en Tunisie, c'était l'avion rose. Il ne faut pas croire que c'était... On était bien payés d'abord, il faut le dire. On était très, très bien payés. On avait nos appartements, on nous trouvait nos maisons. Il y avait les dansings, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. à Tunis, c'était la liberté totale. La Tunisie, indépendante depuis 1956, accueille tous les exilés algériens, militaires, politiques ou footballeurs. L'équipe du FLN y trouve donc tout naturellement son port d'attache entre deux tournées. Mais les joueurs partent quelquefois pendant trois mois d'affilée pour populariser la lutte et aussi pour lever des fonds dans les pays amis. J'étais bien, si vous voulez, parce que, oui, j'étais jeune, j'avais l'esprit aventurier, c'était une aventure, mais il ne fallait pas que je pense à quoi servait l'argent quand mon mari allait jouer dans les pays de l'Est ou en Russie ou à quoi servait cet argent. Est-ce qu'il servait à acheter des armes après tout pour aller tuer des Français ? Ça, ça me tracassait un peu. Mais on a le droit de le dire, je suppose, ça. Ben oui, je lui y pensais. Je pense qu'il y en a d'autres qui devaient y penser mais qui n'ont peut-être pas osé le dire. Et mon mari sait très bien que je le pensais. Parce que je me disais, mince, si ton mari joue au football pour faire gagner des sous, il me disait que ce n'était pas vrai, lui, pour aller tuer des soldats français, alors là, c'est de la trahison pour moi, de le supporter. On m'a répondu non, 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 cet argent, il n'est pas pour ça. À l'époque, la FIFA, la Fédération Internationale de Football, ne se pose pas de questions. Elle n'envisage pas une seule seconde de reconnaître l'équipe du FLN puisque l'Algérie est toujours française. La FIFA va même plus loin, elle menace d'exclusion tous les pays qui recevraient officiellement l'équipe du FLN. La France, membre influent de la Fédération, est ravie. Mais d'autres pays membres, les non-alignés ou ceux du bloc de l'Est, sont bien ennuyés. Comment tendre la main aux footballeurs du FLN sans se faire exclure ? Ces pays de l'Est ont eu l'astuce de dire, au lieu que ce soit leur équipe nationale, de dire c'est de telles usines, tractors, qu'on rencontrait au lieu de dire l'équipe nationale bulgare ou autre chose. C'était le nom de certaines entreprises qu'ils avaient ou certaines sociétés. Alors ça passait sous silence et donc ces clubs n'étaient pas sanctionnés quand elles participaient en Coupe du Monde dans les éliminatoires. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous parce que nous étions des déserteurs de la FIFA. Donc ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous. C'était des matchs amicaux, mais c'est toujours sur autre chose. Parce que c'était pas... Nous, on était interdits de jouer à l'époque quand on a quitté la France. Quand on a quitté la France, enfin l'Angleterre, tout ça, on était interdits de jouer avec les clubs étrangers. On n'avait plus le droit. Alors on mettait ça sur le coopératif, tout ça. On avait toujours une excuse. C'était une fausse étiquette pour pas être sanctionnés Voilà, pour que les clubs qui nous recevaient n'étaient pas sanctionnés pour la FIFA. Un seul pays a le courage d'aligner son équipe nationale contre celle du FLN, le Maroc. Mais ce pays a une bonne raison. En avril 1956, le gouvernement français avait gravement porté atteinte à son intégrité en arraisonnant, en plein espace aérien marocain, l'avion des principaux dirigeants du gouvernement provisoire algérien. À Alger, dans les locaux de la DST, les cinq chefs rebelles capturés, Boudiaf, Aïd Ahmed, Kider, Benbella et Lachraf, se préparent à être transférés à Paris. Pour le roi du Maroc, Mohamed V, l'arraisonnement de Benbella était une question politique, bien sûr, mais aussi une question d'honneur. Le roi, qui estimait avoir failli à ses hôtes, voulait rembourser sa dette. En accueillant officiellement l'équipe du FLN, il reconnaissait implicitement la souveraineté algérienne, une insulte pour la France, une provocation pour la FIFA. Pour le Maroc, il y a un problème très important. Il ne faut pas oublier que les cinq ministres ou les quatre ministres et un autre représentant du FLN qui ont été détournés, pas seulement détournés, kidnappés, si j'ose dire, dans un avion en plein ciel, c'est les cinq qui se trouvaient dans un avion marocain, si j'ai bonne mémoire, le 22 octobre ou le 26 octobre 1956. Or, ils étaient là, les hôtes du roi Mohamed V et évidemment, la France avait commis, ou le gouvernement français, moi je préfère dire le gouvernement français de l'époque plutôt que la France. Le gouvernement français de l'époque avait commis vis-à-vis de Mohamed V un acte de piraterie internationale. Alors, que Mohamed V mette son équipe officielle à jouer contre l'équipe du FLN, ma foi, ce n'était pas très grave pour le gouvernement français de l'époque. Qui est le plus grand provocateur ? Est-ce le Maroc qui met son équipe à jouer contre l'équipe officielle algérienne ou bien le gouvernement français de l'époque qui détourne en plein ciel un avion marocain dans lequel se trouvaient cinq ministres algériens ? Voilà le problème. Les footballeurs marocains sont suspendus pendant un an, mais les footballeurs algériens, eux, poursuivent leur très longue série de tournées. Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Pologne, URSS, Libye, Chine ou Vietnam, de 1958 à 1962, 91 matchs, 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites. Les footballeurs algériens deviennent de parfaits ambassadeurs. La grande vie a commencé, la grande étape a commencé de la part de Tunisie et là, on a côtoyé des rois, des présidents de république, on a côtoyé des peuples. On était bien, on voyagait, les grands hôtels, les représentatifs, les hommes politiques qui font leurs discours, pour démontrer qu'est-ce que c'est le peuple aléryen. Quand ils nous voient des plaidons, ils ne vont pas dire que c'est des informations. Vous savez, quand on fait des événements, on voit tout le temps des chabillats et qu'est-ce que c'est ce pays qui veut être indépendant. Quand ils nous voient, des deux jeunes, footballistiques, contact humain. On est allés dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, où se situait l'Algérie. On nous demandait est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des tramways, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce qu'il y avait des endroits où on croyait que l'Algérie, c'était la jungle ? Puis on expliquait, voilà, l'Algérie, non, non, les Français se sont servis, c'est vrai, mais ils ont construit, ils ont fait, on n'avait rien de sauvage. En Chine, nous sommes arrivés en tenue occidentale et ils ne nous ont rien dit. Mais, ils nous avaient mis les ustensiles, la fourchette, le couteau, etc., mais à côté, les baguettes. Et puis, de nous-mêmes, nous nous sommes mis à, nous nous sommes habillés comme eux, en bleu. Vous avez vu la tenue bleue, la casquette, et on leur a demandé la tenue bleue et on a commencé, nous avons commencé à manger avec les... pour leur faire plaisir, pour leur montrer que, bon, l'Occident, c'est une chose, mais c'est surtout vous qui, et puis c'était un pays qui nous a beaucoup aidés. à l'époque, il y avait Mao Zedong et il y avait le premier ministre, c'était Chouan Lai. C'est des personnalités, des monuments. Nous avons serré la main à tout le monde, mais celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, et son ministre d'affaires étrangères, Phan Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors, au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. C'est diplomatique. J'étais l'accompagnateur attitré depuis 58 jusqu'en 1962 de l'équipe du FLN. J'étais commissaire politique parce que l'équipe du FLN ne jouait pas uniquement au ballon, elle s'intéressait aussi à la politique. Et ce qui se déroulait sur le territoire national. Donc, il fallait que ces joueurs soient structurés en une cellule politique. Toute cellule politique a sa tête un responsable politique. Avant chaque rencontre, par exemple, dans les pays de l'Est, je prenais la parole pour m'adresser non pas aux joueurs, mais de m'adresser aux spectateurs qui viennent voir évoluer une équipe algérienne pour la première fois. Nous leur faisons comprendre ce que c'est, cette équipe. Que cette équipe joue au football, mais pour vous faire entendre la voix de l'Algérie combattante. Vous allez voir évoluer des joueurs jouant au ballon, mais ce qu'ils représentent, ils représentent une cause. S'ils ne la connaissent pas, ça nous permet de leur transmettre le message. Tout en jouant au ballon, ils peuvent être des bienfaiteurs à la cause de leur pays. Et vous deviez assurer la discipline de 30 jeunes de 20 ans ? Oui. Quand un joueur est arrivé en retard, vous pourriez m'expliquer comment ça se passait ? L'entraîneur prend une décision, il la communique à l'ensemble des joueurs et c'est à l'unanimité que la décision est prise. C'est bien simple, je crois qu'il s'explique très bien. Il signale que le frère que le frère Mekloufi s'est présenté au déni prévu à 12 heures avec 50 minutes de retard. Ce frère devra verser à la caisse de l'organisation une amende de 2 000 francs. Cette sanction a été décidée en présence de tous les membres de l'équipe au cours d'une réunion organique du 15-5-1959 à Plovdiv, c'était en Bulgarie. Ils ne décident pas seuls, c'est en présence des membres de l'équipe, de toute la délégation. Il fallait les empêcher de courir les filles et tout ça, j'imagine. Comment ça se passait ? La nature veut qu'ils jouissent d'une certaine liberté d'action. Nous fermons un oeil et nous ouvrons un autre. On les laisse faire. Ils sortent pas du cadre disciplinaire. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie quand même de ce qu'un être humain aspire à partir d'un certain âge. Nous devions comprendre leurs gestes et leurs comportements dans tous les sens. Ce que nous n'admettons pas, c'est l'indiscipline. c'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline. ce regroupement de réfugiés et cette misère de la population algérienne, des frontières tunisiennes. J'ai dit, je ne peux pas rester comme ça en ville. et je suis restée avec eux. Et on a fait le premier village socialiste. il y avait Boumédienne qui était chef d'état-major à Rardi Maho. Et on avait, il y avait déjà des filles, quelques-unes qui soignaient un petit peu. Il y avait 83 000 réfugiés sur la frontière tunisienne. Il n'y avait pas encore l'indépendance. Et comme c'était un but qu'on s'était assigné, mes parents, mes frères et moi, il fallait continuer. Et puis ensuite, il y a eu 19 mars, l'indépendance, enfin. Avec un peu d'angoisse quand même, quelque part. Parce que c'est comme si, vous savez, comme une grosse, grosse peur. Dans notre groupe, quand on a appris ça, j'ai dit, c'est magnifique. Et puis tout de suite après, j'ai dit, c'est fini. C'est fini, l'action. Enfin, pour moi, il y avait une fin qui m'angoissait un petit peu. Qu'est-ce que je vais devenir ? Cette question, tous les Algériens se la posent. Les footballeurs du FLN aussi, bien sûr. Leur devoir accompli, ils n'y apportent pas tous la même réponse. Certains d'entre eux retournent en France pour y terminer leur carrière sportive. Rachid Mekloufi, par exemple, aidera Saint-Etienne à conquérir un nouveau titre de champion de France. D'autres resteront en Algérie pour y savourer la reconnaissance du nouveau pouvoir. Je pense que quelles que soient les appréciations si nous étions restés en France, elles n'auraient pas eu, par exemple, une telle teneur comme le président Boumediene. Il s'est permis à un moment donné lors d'une soirée de dire l'équipe FLN, ce sont des immortels. On est considérés comme des combattants. Je parle de l'équipe du FLN. Nous sommes considérés comme le Mujahed, c'est-à-dire le combattant, on a les mêmes droits. On a aussi les mêmes devoirs. On a une retraite, on a une pension, des Mujahedis. Nous sommes, pour ainsi dire, les parents de l'équipe nationale de football d'Algérie parce que 62, 63, 64, c'est les joueurs de l'équipe du FLN qui ont constitué pour la majorité les équipes nationales de cette époque-là. Bon, après, nous sommes devenus entraîneurs. Donc, nous avons continué de servir le football national. Aujourd'hui, à Alger, les enfants de la Casbah ne savent plus que la petite histoire du football a participé à la grande histoire de leur pays. C'était il y a trop longtemps et l'Algérie doit aujourd'hui affronter d'autres démons. Les enfants ont de nouveaux héros comme Zinedine Zidane, algérien et demi-dieu de l'équipe de France. En Algérie, aujourd'hui, le football n'est plus un combat politique. Il est simplement redevenu une machine à rêver pour les candidats au départ, à l'argent ou à la gloire. Il y a très longtemps, pourtant, c'était un moyen de lutte politique. Ils sont encore quelques-uns qui vivent à Alger à ne pas l'avoir oublié. Quelques-uns comme Khadija et Mohamed Maouche qui essaient de faire comprendre à leurs petits-enfants que ce combat-là, ballon au pied, a été le plus beau de leur vie. Oui. Ça, c'était à Tunis. On attendait, justement, ceux qui avaient été arrêtés dans l'avion des tournées français que votre preuve d'histoire vous a racontées. Les responsables, les grands responsables. Alors, après le cessez-le-feu, ils ont été libérés. Tu te souviens ? On avait raconté ça à l'école. Ils ont été libérés. Eh bien, papi et moi, on les attendait avec une caméra et on voulait filmer ça. Alors, tous les Algériens qui étaient en Tunisie attendaient l'arrivée de ces cinq responsables qui avaient été arrêtés en quelle année ? En 1956. Tu te souviens ? Tu vois, les voilà, on les voit un petit peu. Ça bouge un peu parce qu'il y avait énormément de monde à côté de nous qui nous bousculait un petit peu de tous les côtés. Là, ils sortent de l'aéroport. Il y avait du monde. Regarde notre drapeau. Tu vois ? Il ne flottait pas encore en Algérie. Il n'était pas encore fini. Tout à fait fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada